... Mon nom est Caroline Voyer, je suis la directrice générale du Réseau des femmes en environnement. On parle aujourd'hui d'une de nos initiatives, qui est le Conseil québécois des événements écoresponsables. Le Conseil québécois des événements écoresponsables, aujourd'hui, c'est 15 personnes sur la route qui donnent des formations à travers tout le Québec. Donc des formations, conférences, services, conseils. On se déplace partout. On a rencontré, de mémoire, 1500 organisateurs d'événements en 2008. En tant que partenaire de la politique de développement durable de la Ville de Montréal, nous, on est heureuse de contribuer à ce qu'il y a de plus en plus d'événements écoresponsables qui s'organisent à Montréal et ailleurs. Ce projet-là a énormément de retombées parce qu'on touche à tous les types d'organisations, premièrement. Tout le monde en organise des événements, que ce soit un party de Noël, un colloque, un salon d'exposants, un baptême, un mariage, peu importe. Et puis tous les gens qu'on a rencontrés, et là on parle d'une centaine de formations offertes, tous ces gens-là repartent avec des trucs très concrets qu'ils vont appliquer dans leurs événements, donc rejoindre les milliers de personnes ou les centaines de personnes qui sont présentes à ces événements-là. Donc on offre par exemple des outils très simples comme des checklists pour vérifier les lieux hôtes d'événements. On a une offre de services spécialisés pour les traiteurs. On a monté une table de concertation pour des commanditaires événementiels. Donc nous, on va toucher différents publics cibles avec des moyens qui sont appropriés à leur réalité et à leurs besoins. On a fait une évaluation des impacts de nos services, puis on s'est rendu compte que suite à nos formations, la majorité des gens utilisaient maintenant de la vaisselle qui était réutilisable, du papier recyclé, sensibilisaient leurs participants au transport en commun, faisaient davantage d'achats de cafés équitables, de produits locaux. Et plusieurs ont même commencé à rédiger une politique éco-responsable pour que tous leurs événements respectent les principes de développement durable. Certains ont aussi commencé à calculer et à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.